Let's go! Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de carte de hockey après ma grosse semaine au Montgolfier avec mes neveux, ma famille et tout, en amis. Donc je vous ai fait des petits recaps pour ceux qui s'intéressent de différents chanteurs que j'ai été voir en spectacle au festival du Montgolfier de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là on se retrouve enfin pour un nouveau mail day que j'ai reçu dans les deux dernières semaines, vu que ça fait presque deux semaines j'ai pas fait de vidéo mail day et tout. Puis on va également faire tirer le petit pack mystère, donc le petit giveaway. On va faire tirer ça à l'instant, ensuite je vous présente tous les cartes que j'ai reçues dernièrement, moi et ma grand-mère. Donc on a les noms qui sont ici, plusieurs noms qui sont ici, qui ont participé au tirage. Donc un random trois fois comme à l'habitude, celui qui est au top, après trois random, rapporte le pack mystère. Ils pourraient me contacter en privé sur Instagram ou Facebook pour me donner son adresse si je l'ai pas déjà. Donc on y va avec le premier random, Martin Gagné au top. Deuxième random, on a Lukeael au top. Et le gagnant, félicitations d'avance, on y va avec Loco Locasse. Donc félicitations Loco Locasse, c'est toi qui est le gagnant aujourd'hui. Donc contacte-moi sur Instagram ou Facebook puis je te ship ton petit pack mystère. Donc comme ça, avec plusieurs belles petites cartes là-dedans. Donc on y va maintenant avec le courrier. Donc j'ai reçu pas mal de stock, des lots et tout. Donc on commence avec une petite beauvillée comme ça, foile. C'est la foile, je sais que vu que c'est noir derrière, ça paraît moins que c'est la foile. Mais on voit que le logo, il est gold comme il est normal, sont silver. Ensuite, on y va avec une Gallagher comme ça, Parkers. On poursuit avec une Suzuki. Ça, c'est les Flair Ultra que j'avais ouvert avec vous en vidéo. Les Flair Ultra exclusifs à UPAC. Donc je l'ai fait donner la petite Flair Ultra médaillonne de Nick Suzuki. On a une Owen Beck Star Rookie. Hendrix Lapierre, comme ça, Metal Universe Rookie. Même chose pour Alex Bariboulet. Il utilise une sorte comme ça que j'ai fait de Né de Pack. Gallagher, Joel Armia, André Slapierre, Raleigh Kinney de CHL Next Step. Petite Suzuki comme ça également de Pack. Shen Monahan. Une autre, Alex Bariboulet. Petite Suzuki comme ça. Ça, c'est également dans le Flair Ultra de 2021-2022. Donc, deux petites Jake Allen, Shen Monahan, Parker's Goal. C'est ici en Suisse, c'est un trade que j'ai fait. J'ai eu une Jordan Harris dans le trade. Opeechee, Markie, Rookie pour faire ce nid. Il y a également eu une Gustav Litstrom Young Gun. Donc, le nouveau venu chez Canadien de Montréal. Il y a ici Leonel Young Gun, Alex Newhawk Young Gun et Arbor Jackai Young Gun. Donc, toutes des cartes ici pour faire ce nid dans ce trade-là. Ensuite, on va y aller avec le restant. Il y en a pas mal encore à vous présenter en fait. On va y aller avec le petit lot d'insert. Donc, on a une Amped Up de Carey Price que je crois que j'ai déjà. Celle-là également, je crois que je l'ai déjà. Donc, ils seront souvent disponibles. Arthurie Léconin-Foile, Jonathan Drouin, Parker's Goal, Austin Matthews, Metal Universe, même chose, il y a Pico Léconin, Pico Léconin, Shen Pinto, un autre, Matthew, McDavid. Ça, c'est les rétros, les jerseys avec le rétro. Zach Jones Young Gun, Carey Price, MVP, Silver Squid. Christopher Letant, on avait un autre, Jack Jones. Christopher Letant, Silver Squid. Pas Silver Squid, voyons, Silver Fall de EPAC. Queen Hughes également que j'ai eu sur EPAC. Une petite Gaborowski de EPAC également. Jeremy Swimmin, Darlene Cousins. Ceux-là sont vraiment belles, les petits recrus comme ça. Ça brille et tout. Le Jimmy Dresdale et tout. Le Anaheim Dox et le Rookie, ça brille. C'est vraiment nice. Des belles petites cartes quand même. C'est là l'ultra qu'ils ont fait. Sur EPAC, exclusif à EPAC. Ensuite, on y va avec un petit Sebastien Nao comme ça. C'est exclusif à EPAC également. Quand t'as un signe comme ça dans Curtin Charles, t'avais dans ce style-là qui le font comme ça. Ensuite, qu'on avait ouvert dans le AHL, j'ai Rook Chartier. J'ai fait né Cameron Sillinger, Craig Carey, une petite Tyler Radish autographe comme ça également dans Metal Universe que j'avais eue. Une petite Tyler Toffoli et Cole Caulfield, chef d'or de Metal Universe. Ça c'est un trade. David Feren, Genlou. Matt Shelley, Young Gun Retro. Mick Avoy, Young Gun. Ça c'est dans deux trades différents en fait. Darlene Holloway Young Gun et une belle petite exclusive ici de Andy Wilinski Young Gun exclusive. Ensuite, on va passer avec le meilleur stock et j'ai également du courrier que ma grand-mère l'a reçu. Je vais vous présenter dans quelques instants. Dans un trade, j'ai également eu une Anthony Bouvier Young Gun ainsi qu'une Josh Anderson Young Gun dans un autre trade. J'attends pas mal d'autres trades également. Dans un autre trade, j'ai eu une Patrick Croix comme ça. Belle petite carte qui sont quand même assez rares dans les TJ. Belle petite carte. Ensuite, dans les Funny Pops, j'ai eu une petite Owen Beck Young Gun comme ça. La 47 de 66 et une Lane Hudson de son repêchage. Donc, très belle carte. Ensuite, des petites carte que j'ai achetées d'un lot. Ceux-là, je les ai probablement déjà. Celle-là aussi. Sinon, j'ai eu celle-là également, Radiance FX de SPX. Également, celle-là, Purity sur 150, la Gold version de CarePrice. J'ai également eu une de masque comme ça dans Team Canada. Donc, CarePrice, le petit masque de CarePrice est marqué ici. Masque, utilisé par Price quand il a joué pour la Team Canada, le modèle de son masque. Ensuite, dans le lot, dans l'autre lot, j'ai également eu une CarePrice comme ça certifiade numérotée sur 100, la 66 de 100. Ça veut dire, je ne sais pas si je l'ai déjà. Il faut que je vérifie si je l'ai déjà. Et dans ce lot-là, j'ai également eu une belle CarePrice comme ça sur 75. Dans un autre achat différent, j'ai eu une belle CarePrice autographe Jersey sur 45 de Artifacts 2022-23. Donc, très belle carte autographe de CarePrice pour la collection. Et dans l'autre, dans ClearCut 2020-21, dans le même lot que celle-ci, celle-ci et les autres petites prices que j'avais présentées avant. J'ai également eu, celle-là, c'était la grosse carte du lot. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai acheté ce lot-là. Une Artifacts Rookie, mais c'est update. J'en recrue, update. De 2020-21 ClearCut, Art Sign de CarePrice. Donc, une de mes belles cartes que j'ajoute dernièrement à ma collection CarePrice autographe. Ensuite, on va y aller avec les cartes que j'ai vraiment reçues. Et on va se dire très bientôt, à très bientôt ensuite, pour d'autres prochaines vidéos. Donc, on va avoir reçu une Blue Surge, je crois. Oui, Blue Surge de Brandon Gallagher. Une petite Funny Pop également pour elle de Guy Lafleur dans la Coupe de 81. Coupe Canada Cup de 81, Guy Lafleur comme ça, la 58 de 60. Également, une belle petite print and plate de Alice Galchenyuk. Là, je suis un peu moins fier de montrer, par exemple, mes Galchenyuk. Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement. Mais bon, je le collectionne. Ça ne me tente pas vraiment de les vendre tant qu'à perdre de l'argent et tout. Puisque je l'achète quand même depuis 2013, des Galchenyuk. Puis, ma grand-mère a commencé à les collectionner pendant environ 4-5 ans. Quand elle a commencé à collectionner avec moi, elle aimait bien Galchenyuk et Gallagher. Donc, elle avait commencé à les collectionner. Donc, deux petites cartes de Galchenyuk. Comme je vous dis, moi, je suis fier de les présenter, mais je vous les vendre pareil. Puis, sinon, deux autres applications que j'ai eues dans un trade pour ma grand-mère. C'est deux Brendan Gallagher. Tu as la Subway Series Silver et la Subway Series Emblem Black. Comme ça, deux belles petites Gallagher. Donc, il y en a une qui est sur 6 et l'autre qui est sur 3. Donc, deux belles petites cartes dans ETG Gallagher, dans la WHL, dans le Junior et tout. Donc, un patch 3 couleurs ici. Patch 2 couleurs, même si le blanc est différent. C'est quand même une patch 2 couleurs. C'est du blanc, du blanc. Un petit noir ici. Et celle-là, 3 couleurs. Elles sont vraiment très belles. Donc, deux belles cartes de plus pour la collection de ma grand-mère. Donc, plus ceux-là que je vous ai présentés avant de Galchenyuk et Guy Lafleur. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Félicitations encore au Colocas pour le prix que tu remportes le pack Mystire. N'oublie pas de m'écrire en privé sur Facebook ou Instagram. Puis, merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt. Je vais essayer de faire des vidéos ouvertures peut-être prochainement. J'ai été un peu stoppé avec tous les trucs qui sont arrivés, le festival et tout. Pas mal de projets en cours, dont la collection qui s'agrandit avec les cartes. Donc, c'est pour ça que les ouvertures d'été ont un peu stoppé. J'ai essayé de reprendre ça au pire 5 août, début septembre. Pour faire quelques petites ouvertures, ça serait quand même cool. Puis, j'attends pas mal de stock encore dans des trades et tout. Donc, on se refait une vidéo maildée très prochainement. Restez à l'affût. Il va y avoir d'autres giveaway prochainement sur la chaîne également. Donc, merci à tout le monde. Ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501